D'ailleurs, Sofiane, on se demande, vous êtes le mieux placé pour savoir que pensent les stambouliottes de ce virage ultra-nationaliste qu'a pris le candidat de l'opposition lors de cette campagne du deuxième tour. Mais on se demande, notamment en ce qui concerne la question des réfugiés, qu'en pensent les citoyens d'Istanbul ? On va dire qu'il y a un débat très très profond sur, déjà premièrement, vu que c'est le centenaire de la République, les deux camps se revendiquent, si vous voulez, du nationalisme historique turc. Et la question nationaliste et aussi le thème patriotique est d'une importance primordiale en Turquie, comme dans d'autres pays. Mais ici, on sent vraiment l'importance de cet axe-là. Et le candidat Kilis Daroglu s'est fait attaquer à plusieurs reprises sur le fait qu'il soit un peu, si vous voulez, un transnationaliste. Et c'est un argument très affaiblissant en Turquie. Et donc, il a choisi aussi de durcir le temps pour aussi offrir, si vous voulez, un discours, entre guillemets, populiste qui plaît à l'électorat. Et c'est lié à la question, justement, des réfugiés où il y a eu, certains ont qualifié ça de dérive par rapport à une certaine dérive xénophobe. Et notamment concernant la question des réfugiés syriens, certains amalgames qui ont été faits, des chiffres qui ont été gonflés. Le candidat Kilis Daroglu a parlé de plus de 10 millions de réfugiés syriens, alors que l'UNHCR, lui, parle d'un peu plus de 3,7 millions de réfugiés. Et le thème aussi, qui est un thème vraiment très, très important et qui est lié à ça, c'est le thème de la lutte antiterroriste, qui a une importance primordiale pour ce scrutin-là. Merci Sofiane Barodi, on vous retrouve dans nos prochaines éditions.